Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude biblique vidéo de la série Une fête, un signe, une parole dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, on va étudier Jean chapitre 5 et la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. En gros, il y a un gars qui est malade depuis 38 ans et il attend un miracle devant une piscine magique, mais pour ça, il faut rentrer dans l'eau quand l'eau commence à s'agiter. Du coup, quand tu es paralysé, tu ne peux pas y aller puisque justement, tu es là parce que tu ne peux pas y aller, mais que tu voudrais y aller, bref, privé de piscine. Cette piscine de Bethesda, elle pue l'arnaque spirituelle et Jésus va entrer en conversation avec le gars et le guérir juste par sa parole, pas besoin de faire s'agiter l'eau et lui dire de porter son lit sous le bras. Alors le mec, il part avec son lit sous le bras, mais c'est le jour du sabbat, donc on lui reproche de porter quelque chose. Le gars se défausse de toute responsabilité en pointant du doigt Jésus, qui est son bienfaiteur, et puis ça se passe très très mal entre les responsables juifs et Jésus. Allons plus loin. Le premier verset mentionne directement que Jésus se trouve à Jérusalem à l'occasion d'une fête. C'est ça qui nous intéresse. On ne sait pas quelle fête. Dans toutes les autres mentions des fêtes juives dans l'évangile de Jean, l'auteur mentionne de quelle fête il s'agit. Justement parce qu'elles ont un rapport direct avec ce qui se passe. Bah ouais, c'est le sens de la série. Mettre en relation une fête, un acte et une parole de Jésus pour montrer comment Jésus apparaît comme le sens ultime des fêtes juives et infinie, infinie, latin. Qu'il est the Messiah, annoncé dans tout l'Ancien Testament. Du coup, cette fois-ci, en Jean 5, pas de mention de quelle fête il s'agit. En fait, la mention de cette fête explique la présence de Jésus à Jérusalem et peut-être que c'est tout. Mais on peut aussi penser que ici, c'est presque le sens de la fête qui est interrogé. Les fêtes religieuses sont l'occasion de s'attendre à Dieu et de le célébrer. Ici, on a un gars qui est surtout venu pour lui-même, beaucoup plus que pour glorifier Dieu, c'est clair. Et on verra aussi dans l'histoire des gens qui sont venus pour célébrer une fête, mais bien plus que pour célébrer celui qui devrait être au centre de la fête. Gros enseignement pour nous parce qu'ici, toutes les fêtes religieuses du monde peuvent être concernées. En fait, plus que la fête en question, il s'agit de s'interroger sur l'état d'âme qu'on a dans cette fête. Es-tu là pour Dieu à l'occasion d'une fête ? Est-ce que tu es là pour toi-même, ton miracle, ta guérison, ta bénédiction ? Es-tu là par discipline, par observance de la loi, pour la coutume ? Bah oui, parce que tu es un mec bien, bien religieux, bien pieux, bien fier de toi-même. Je vous invite à vous poser cette première question. Au lieu de repérer des chrétiens égocentrés, des chrétiens un peu légalistes, quels sont les garde-fous que j'ai, moi, pour laisser l'Esprit-Saint me garder en relation vivante avec Dieu ? Passons aux actes de Jésus dans cette histoire maintenant. Jésus, à ses caches, interroge le gars pour savoir s'il veut guérir, puis va lui donner un ordre. Prends ton lit et marche. Cette parole est pleine d'autorité et elle s'accomplit immédiatement au moment où elle est prononcée. C'est donc une parole agissante. On qualifie parfois ce genre de parole de performative. Ça veut dire qu'elle accomplit ce qu'elle annonce. Quand je dis à mes enfants « la négociation est terminée », ça veut dire que j'ai mis un terme en fait. La négociation est terminée, ça ne se négocie pas. C'est une preuve d'autorité et Jésus prend autorité sur la maladie de ce gars avec cette forme de parole qu'est la parole performative. Il manifeste une capacité supérieure aux pouvoirs magiques qui sont prêtés à cette étrange piscine de Bethesda. Je dis étrange parce que c'est quand même bizarre cette piscine qui fait des remous et guéris parfois à ceux qui ont de la chance de pouvoir y grimper. Au fait, est-ce que vous avez remarqué que dans la plupart de vos bibles, on passe du verset 3 au verset 5 ? En vrai, il manque une partie du verset 3 et du verset 4. C'est que ce petit bout de texte n'est attesté que dans des manuscrits minoritaires et constituait probablement un ajout au texte de Jean. Je vous les cite pour information. Verset 3b et verset 4 « Ils attendaient le bouillonnement de l'eau car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui y entrait, après le bouillonnement de l'eau, était guéri, quel que soit sa maladie. » Franchement, heureusement que ce bout de texte ne fait pas partie de l'original du texte de Jean. C'est gravement de la superstition, cette histoire. Et puis, c'est quoi ce Dieu bizarre qui envoie ses anges pour faire des concours de plongeons avec des malades pour soigner le premier ? Le premier qui rentre. Juste l'inverse de l'évangile, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce la piscine de la superstition ou la piscine des miracles du démon ? Une croyance populaire ou une croyance clairement en un autre Dieu qui capte les prières et les espérances du peuple d'Israël ? Bref, ici l'acte de Jésus, c'est un acte polémique. Pas seulement un acte de compassion envers un pauvre homme, mais un miracle pour l'exemple, qui va d'ailleurs beaucoup scandaliser les gens autour de lui. Jésus est au-dessus de cette religiosité populaire qui maintient les gens dans l'esclavage au prix d'un miracle tous les 36 du mois. Il est au-dessus des fêtes religieuses vécues sans profondeur spirituelle. Et il est, bien sûr, au-dessus du « ça va ». Et évidemment, ça va poser problème. Grosse question pour nous, bien sûr. Comment remettre l'autorité de Christ au centre face au débordement émotionnel de la religion populaire et traditionnelle ou face au foire au miracle qui parle un peu de Dieu et beaucoup de la dîme ? Que dire et que faire quand des gens voient des lieux de miracles, des anges, des guérisons pas très claires spirituellement qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ? Terminons donc avec un discours simple et radical. Une seule parole de Jésus. On a déjà évoqué le caractère performatif de la parole de Jésus avec cette phrase « prends ton lit et marche ». On peut maintenant s'arrêter sur le caractère proclamatoire de la dernière parole de Jésus rapportée dans cette histoire. Au verset 18. « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi, je suis à l'œuvre ». Boum ! Ça ne paye pas de mine si on n'y fait pas attention, mais en fait, Jésus dit beaucoup de choses avec ces quelques mots. Et d'ailleurs, la persécution s'intensifiera à cause de cette parole. Pendant que les religieux font sabbat ou pratiquent leurs petites traditions, le Père bosse et le Fils est au travail avec lui. Le Fils bosse avec son Père. Cette œuvre du Père, c'est bien davantage que les petites œuvres religieuses. C'est la grande œuvre de Dieu. Une œuvre de libération de l'humanité. L'œuvre qui va donner du sens à l'histoire des hommes avec Dieu. Si on reprend notre clé de lecture, une fête, un acte, une parole dans l'évangile de Jean. On doit s'émerveiller encore une fois à la lecture de ce texte. Nos fêtes religieuses scandent notre existence, rythment l'année et nous donnent des repères. Certes, mais le but des fêtes bibliques est de renvoyer à celui qui n'a pas besoin de fêtes et qui prépare la plus grande fête de tous les temps en libérant l'humanité enchaînée. Évidemment, ici Jésus est plus qu'un nouveau prophète, un gentil disciple de l'amour ou même un nouveau guérisseur. Il est le Fils du Père, l'égal de Dieu. Il est le centre de l'évangile parce que c'est lui qui vient accomplir l'œuvre. Et toute cette histoire à la piscine sert à pointer ce fait-là qui est plus important que toutes les fêtes religieuses et toutes les guérisons. Dieu œuvre dans ce monde par le Père et par son Fils Jésus, le Messie. Ce soir, je vous invite à méditer ces quelques questions. Comment puis-je rester dans une relation vivante et équilibrée avec Dieu sans sombrer dans la religiosité ou le légalisme ? Deux, comment puis-je goûter et profiter de la bonté de Dieu sans nourrir mon égocentrisme ? Troisième question, comment puis-je rentrer dans l'œuvre de Dieu à la suite du Christ pour lui manifester ma reconnaissance et mon adoration ? Ciao la famille ! Bonne soirée à chacun de vos groupes ! Sous-titrage Société Radio-Canada